Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique Turfet Faire. Alors ce mardi 18 avril, direction l'hippodrome de Vincennes, ce sera une réunion en semi-nocturne qui nous attend en réunion 4. Et moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme, le prix EMA, qui est juste après l'un des deux pics 5 de la journée. Donc une course qui est prévue à 18h45 pour des chevaux âgés de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 119 000 euros, un recul de 25 mètres à 61 000 euros. Comme vous pouvez le lire, 14 concurrents des Paris, il faut savoir que c'est une course pour amateurs. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été dans cette catégorie, en tout cas 14 concurrents sur 2850 mètres avec un recul de 25 mètres, c'est sur la grande piste. Un recul de 25 mètres pour les 5 plus riches, oui, ils sont 9 au premier échelon et 5 au deuxième poteau. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer un jumelé gagnant placé à 3 chevaux, c'est comme ça qu'on avait fait la différence le mois dernier. Du coup, je retente le coup à deux semaines avant la fin du mois, un petit peu moins. Du coup, voilà, 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement dans cette compétition. Si ça arrive, ça ne va pas non plus rapporter des milliers de descents, c'est un pari qui, à mon sens, est un peu sûr. Donc le but, c'est de vous donner un pari qui va faire l'arrivée. C'est vrai qu'on va commencer avec ce numéro 9, un Ghost Rider Page, un cheval qui, comme vous le voyez, est régulier. Il vient de réaliser deux belles courses de remise en route dans cette catégorie en se classant deuxième puis troisième. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui est sur la montante, qui découvre vraiment un excellent engagement. Recule de 25 mètres à 61 000 euros. Il a tout simplement 60 960. Il a 40 euros du recul. Donc on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Voilà, face à lui, ses aînés, à part un 6 ans qui est le moins riche. Il n'a que des 8 et 9 ans face à lui et quelques 7 ans, bien entendu. En tout cas, l'engagement est très favorable. Il est défaire des 4 pierres, à mon avis. C'est l'une des priorités de cette course. Et puis les deux autres, ce seront les deux plus riches. Tout d'abord, Espérance Girl, qu'il faut vraiment reprendre en confiance. Espérance Girl, qui vient de se montrer fautive. Mais c'est celle qui a la meilleure titre. Avant le coup, regardez les performances qu'elle a. Déjà, elle était fautive la dernière fois. Hippocrate du trio. Garry Castellet et Ghost Rider Page, que je vous ai conseillé également. Donc le lot était vraiment bien composé. Là, une course d'amateur où elle terminait quatrième. Et puis voilà, avec son partenaire du jour, elle avait réussi à s'imposer. De belles manières, Philou Smiling, qui a confirmé derrière dans des lots qui sont vraiment intéressants. Même Graphiste Dream, qui s'est imposé dans une course de professionnels il y a de cela 8-10 jours. Donc vraiment, une très bonne ligne. Donc voilà, c'est une jument de qualité. Encore, regardez, une victoire à Vincennes dans cette catégorie. Donc voilà, pour moi, Espérance Girls, c'est également une toute première chance dans cette compétition. Et puis le 14, Edels Vicker, un cheval de 9 ans qui revient sur l'hippodrome de Vincennes. C'est vrai qu'on l'a souvent vu en province. Et il n'a pas souvent couru à Vincennes. Mais c'est vrai qu'il a montré de la qualité à ce niveau-là. Et puis regardez, il avait gagné la course d'amateur sur l'hippodrome de Marseille-Borelli lors de la journée du GNT. Donc vraiment un cheval qui a de solides ambitions dans cette catégorie. Regardez, en plus, avec sa partenaire, déjà, il s'imposait. Donc je pense vraiment qu'il faut effacer également sa dernière disqualification. Avant le coup d'efferrer des 4 pieds, je pense qu'on fait le déplacement avec de grosses ambitions. Donc voilà pour le conseil de jeu. En réunion 4, ce mardi 18 avril, un jumelé gagnant placé dans la 5e course du programme. Avec le numéro 9, le 13 et le 14. Cela coûtera 6 euros que vous jouiez chez The Tuerf ou bien chez PMU. Donc voilà pour le pari. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce dimanche avec Ilma Décèche, que je vous ai indiqué du côté de Chartres en réunion matinale. Ilma Décèche qui est 3e, un cours bien, mais qui a cours un peu petit bras mine de rien. Mais bon, il est à l'arrivée, il fait 1,50€ à la place. Du coup, voilà, moi j'ai joué 4 euros, j'en récupère 4,50€. Donc voilà, même si on ne gagne pas grand-chose, on ne perd pas. Et ça, c'est bien là le plus important dans cette rubrique. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.